Musique 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 C'est tout, voilà. Allez, bah, on attend que ce soit vert pour pas mourir. Musique Là, on va jouer Roland Garros. C'est un élite 16. C'est les 16 meilleures équipes mondiales. Et nous, on est en calife de ce tournoi-là. Et on a la chance de pouvoir participer en fait, grâce à une wildcard. Musique Musique Prête à jouer. On a 38, donc on va laisser chauffer sur le terrain pour être prête à fond pour l'entraînement. Musique Musique Clémence et moi, ça fait deux ans qu'on joue ensemble. J'avais une autre partenaire avant. Elle a dû arrêter le beach volley. Et Clémence, c'était vraiment la suite logique. Elle faisait partie des jeunes et elle attendait un petit peu sa place pour le circuit senior. On a fait un tournoi, enfin plusieurs tournois d'ailleurs, de tests. Et puis notre personnalité a matché tout de suite et sur le terrain aussi. Aline Chambreau service pour le titre de championne de France 2023. Et c'est dans le filet et c'est fait ! Laura Longuet qui ne parvient pas à remettre ce ballon. Et donc Clémence, Vieira et Aline Chambreau conservent leur titre de championne de France. Après celui à qui l'an dernier, ici même à Saint-Laurent-du-Barre, elles restent invaincues sur la plage Cousteau. Elles sont de nouveau championnes de France. Moi, la passion pour le volley, c'est venu de ma mère qui a joué en première et deuxième division à Mélan, à côté de Grenoble. Et du coup, c'est vrai que depuis petite, je suis un peu dans ce monde-là où j'allais souvent voir des matchs, etc. Et lors d'une compétition de volley en salle, j'ai été sélectionnée pour faire mon premier stage de beach volley. Et j'ai tout de suite adoré et après j'ai été sélectionnée pour entrer au Pôle France de beach volley qui est à Toulouse. J'ai commencé donc du coup au volley en salle, j'ai fait toutes les équipes de France jeunes. J'avais pu faire les deux pendant un petit moment et j'ai adoré l'expérience où je me suis qualifiée aux Jeux Olympiques de la Jeunesse avec ma partenaire de l'époque. Bien lié, super ! Être en paire de beach volley c'est comme un mariage parce qu'en fait on passe notre vie ensemble, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, on voyage ensemble, on dort dans la même chambre, on mange ensemble, on s'entraîne ensemble et surtout on a le même but commun. En fait nous on s'entraîne comme des professionnels mais on n'est pas considérés comme professionnels, on n'a pas le statut et c'est vrai que c'est difficile de vivre du beach volley aujourd'hui. Sur un tournoi étranger, il faut payer donc le trajet, l'avion, il faut payer le logement, ensuite la nourriture. On a la chance d'être en partie aidé par la Fédération et de devoir compléter avec des sponsors. Et du coup, une de nos casquettes de joueuses de haut niveau, c'est aussi tout ce qui est en dehors du terrain. Donc on va travailler sur notre communication et aussi les recherches de sponsors qui sont en fait indispensables pour notre survie en tant qu'équipe et surtout à la survie de notre projet qui est la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On dirait que notre sport en général n'est pas très médiatisé mais tous les quatre ans aux Jeux Olympiques, c'est là où il est le plus mis en avant et là en plus avec les terrains en dessous de la Tour Eiffel, ça va être vraiment magnifique donc c'est sûr que ça fait rêver. La France a automatiquement une wildcard, on appelle ça, c'est un genre d'invitation pour une équipe puisqu'on est pays haute et nous sommes deux équipes de France féminines actuellement sur le circuit. Clémence et moi, on est un peu considérés depuis le début comme la nouvelle paire puisque Clémence, elle arrivait de jeune, qu'elle n'avait pas de points. On a été un petit peu retardés par la saison dernière où on s'est beaucoup blessés. Il y a une autre paire qui a de l'avance sur nous sur le classement international. Donc en fait, nous ce qu'on cherche, c'est essayer de rattraper un maximum notre retard de points et se qualifier au ranking mondial. Mais à la fois, on est plus que jamais une équipe de France en global puisqu'en fait, c'est l'une de nous qui se qualifie par le ranking ou par la Continental Cup ou je ne sais quoi. L'autre a la place délivrée pour la France. Donc vraiment, si on pouvait avoir deux équipes de France aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ce serait juste extraordinaire. Sachant que la dernière fois qu'une équipe féminine t'allait juger, c'était en 1996, date de ma naissance pour la petite histoire. En prépa mental, etc., c'est vrai qu'on travaille pas mal avec des comparaisons avec le tennis. Parce qu'en fait, oui, on a deux sur le terrain, mais en fait, comme on doit tout gérer et qu'on n'a pas de coach, c'est vrai que c'est un peu comme si on était toutes seules. Il faut savoir gérer aussi ses émotions personnellement, comme dans beaucoup de sports, mais encore plus là parce qu'on touche tous les ballons. Donc si on a une qui n'est pas bien et qui a besoin de se remettre dedans, il faut aussi savoir se connaître l'une et l'autre et aussi personnellement. Donc il y a pas mal de parallèles à faire, c'est vrai, avec le tennis. Et moi, si je droite, nous en situation moyenne, on est prêts pour la frappe, d'accord ? Au terrain, on n'est que deux, il n'y a pas de remplaçants et il n'y a pas de coach, donc c'est à nous de nous autogérer. Et de manager en fait le jeu sur le terrain et c'est ça qui m'a vraiment fait moi adorer ce sport, c'est toute cette dimension où on se débrouille toutes seules en fait. Notre aventure sur circuit international, on la vit un peu à huis clos, un petit peu solo, on essaie de partager au maximum ce qu'on vit sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent vivre ça aussi avec nous. Mais on aimerait bien qu'il y ait plus de monde avec nous pour vivre que ce soit les joies comme les peines en fait, parce qu'on vit vraiment des trucs de fou toute l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada